Si tu veux connaître la raison pour laquelle tu te sens bloqué dans ta vie, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe à merveille si vous m'écoutez en semaine et que votre week-end se passe à merveille si c'est le week-end que vous m'écoutez. Alors, avant de commencer l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, pour soutenir mon travail et le référencement. N'hésite pas à laisser un commentaire juste pour me dire « Audrey, on adore ton podcast ! » C'est très bien pour le référencement aussi, parce qu'en fait, YouTube va voir qu'il y a de l'activité, qu'il y a des gens qui sont engagés dedans. Et je suis sûre que si tu m'écoutes, tu es engagée. Et puis si, par hasard, tu m'écoutes à travers Spotify ou Apple Podcasts, les vrais savent, le podcast s'écoute également sur Apple Podcasts et Spotify, donc n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire. Pareillement, c'est excellent pour le référencement. Puis c'est un moyen de soutenir mon travail. Bref, trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Alors oui, s'il y a bien une croyance, mais s'il y a bien une croyance qui te limite dans ta vie et qui fait que tu te sens stuck, ça veut dire bloqué, pour ceux qui ne sont pas anglophones, non, si tu te sens bloqué, c'est vraiment que tu donnes beaucoup d'importance à ton passé. Et en fait, tu t'identifies à ton passé. Il suffirait juste vraiment d'accepter l'idée que le passé, en fait, ne compte pas, que ce qui est fait est fait. Tu as vécu cette possibilité qui existe dans le quantum. On t'a donné des informations dans le passé, mais ce passé est-il vrai, en fait ? Puisque tu sais très bien que tes croyances créent ta réalité. Pourquoi donner une importance à ton passé ? Certes, tu as vécu des choses dans cette réalité. Certes, peut-être ton esprit logique veut te montrer que c'est la conclusion A, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment vrai ? Moi, ce que je vais t'inviter, c'est à te challenger. A laisser ton passé de côté. Peu importe ce que les gens ont dit sur toi, peu importe comment tu t'es perçu dans le passé, peu importe les informations qu'on t'a données donc de ce qui était possible ou impossible, oui, parce que forcément, le passé, c'est également ça. Parce que dans ton passé, tu as écouté des figures d'autorité qui t'ont dit donc ce qui était possible ou pas possible, ce qui était vrai ou faux. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que si tu comprends fondamentalement que tes croyances créent ta réalité, tu comprends que tout le monde a raison dans cette réalité. Quand les gens te disent qu'avoir de l'argent, c'est compliqué, manifester le succès, c'est compliqué, impossible, machin, machin. Oui, c'est leur réalité et tu ne pourras jamais d'ailleurs débattre avec eux. Mais bon, ça, c'est pour un prochain épisode. Donc, en fait, non, tu n'es pas ton passé. Ce sont des événements que tu as pu vivre, des événements qu'on t'a relatés. Et malheureusement, en restant focalisé sur ton passé, tu ne peux pas en fait créer une nouvelle histoire qui va te donner beaucoup plus de pouvoir dans ta réalité. Si, en fait, par exemple, tu as une croyance, j'ai toujours été naïve, j'ai toujours été bête, et donc tu te dis pourquoi ça pourrait changer, mais en fait, tu ne pourras jamais même te permettre de croire qu'il y a une possibilité qui existe pour toi à travers le quantum, qui peut, en fait, une personne qui n'est pas naïve. Sinon, ta vie, tu as cru toute ta vie que tu étais la personne qu'on trompait. Forcément, comment veux-tu, en fait, finalement poser de nouvelles actions ? Comment peux-tu t'autoriser à rencontrer un ou une partenaire si forcément tu te donnes l'étiquette, en fait, que tu es la personne qu'on trompe ? Est-ce que tu ne sais pas que ce moment-là, ouais, ouais, je te parle, le moment où je suis en train d'enregistrer, le moment où tu m'écoutes, c'est le même moment, à ce moment-là, tu peux faire le choix de te dire certes, voilà ce qui s'est passé, c'était avant, mais aujourd'hui, je décide d'être telle personne. Tu as ce pouvoir, et là, je te le dis maintenant. Tu l'avais aussi peut-être un petit peu avant, mais tu ne savais pas. Mais maintenant, je te dis que tu l'as maintenant. Tu l'auras aussi dans quelques secondes. Et tant que tu n'es pas mort, tu l'auras à chaque instant. Mais ce choix, tu peux maintenant te dire, je ne suis plus mon passé. À cet instant, je vais prendre un papier et un stylo et définir qui je suis, qui je souhaite être. Mais qui je suis, parce qu'au fond de toi, c'est cette version-là qui existe réellement. C'est toi. C'est la vraie version. Donc, qui es-tu ? Oublie le passé, en fait. Oublie le passé. Si tu t'accroches au passé, tu vas juste répéter les événements du passé. Puisque comment être quelqu'un qui réfléchit avec un autre état d'esprit, un autre mindset, si toi-même, tu te définis encore comme cette personne pour obtenir ce que tu veux dans la vie ? Et là, il n'y a pas de bypass. Il n'y a pas de bypass. Non, tu ne m'as pas entendu. Il n'y a pas de bypass. Tu ne pourras pas faire plus court. Tu dois devenir cette personne. Alors, à cet instant, peu importe l'histoire que tu t'es racontée et peu importe ce qu'on t'a dit, qui veux-tu être ? Qui es-tu ? Ton passé ne te définit pas. Arrête de t'agripper à ça. Tu vas perdre encore beaucoup d'années. Et je te le dis, parce que... Ouh là 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 ! Audrey, toutes ses identités. Oh, Audrey, t'es ci. Audrey, t'es ça. Audrey, nanana. Et ce n'était pas les meilleures identités. Parce qu'en général, quand on a une identité négative... Enfin, voilà, c'est spoil. Une identité sur le passé qui te bloque dans ta vie, en général, c'est une identité qui est très négative, qui ne te permet pas, en fait, d'accéder à un potentiel plus élevé de toi. Donc, je peux te promettre que ton passé ne te définit pas. Et si... Parce que ça, je sais que c'était une de mes peurs. Si tu penses, en fait, que tu as peur qu'on te ramène ton passé à toi, en fait, déjà, je te le dis déjà, qui sont ces gens, en fait ? Sont-ils tes amis ? Sont-ils des gens bienveillants ? Les gens qui vont ressasser en permanence le négatif qui t'est arrivé dans ta réalité, en fait, déjà, ils ne sont pas bienveillants avec toi, ils ne le sont pas tes amis. Donc, qui sont ces gens dont tu as peur, finalement, qu'ils te ressassent le passé ? Parce que les vrais, les gens qui t'aiment, te voudront toujours là. Ils te veulent au sommet. Ils ne te veulent pas en bas, en fait. Et le simple fait que tu prennes la décision d'être une nouvelle personne, de ne pas t'accrocher à ton passé, doit être célébré par les gens à qui tu tiens. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, débarrasse-toi de cette peur. Sincèrement, c'est une peur qui n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Au contraire, ton succès inspire les gens. Ton succès inspire les gens. Le fait que tu décides d'être une nouvelle personne et de ne pas t'attacher sur ton passé est une source d'inspiration, est une source de motivation pour les gens, les vrais, pour les vrais. Les autres, ce sont des faux. Donc, déjà, tu peux les laisser de côté. Ils ne méritent même pas ton temps. Non, parce que ton temps est précieux. Sincèrement, chaque jour qui passe, tu ne le récupères pas. Médite dessus, mais c'est la vérité. Ne donne pas ton temps à des gens qui ne te respectent pas. Donc, non. Enlève de ta tête que tu es ton passé. Enlève cette histoire. Ce n'est pas vrai. C'est un démon qui est en train, comme un vampire, qui est en train de te sucer le sang jusqu'à ce que tu crèves, tu vois. À partir du moment où tu prendras conscience donc de ton pouvoir créateur que ce que tu dis est, tu verras en fait que tu vas t'ouvrir un tout nouveau boulevard pour te créer une réalité avec laquelle tu es beaucoup plus en harmonie. Donc, ne laisse pas non plus les informations que tu as eues sur comment cette réalité fonctionne, comment cette 3D fonctionne. En fait, finalement, t'enlevez ce pouvoir. Donc, peu importe. Aujourd'hui est le moment pour que tu choisisses qui tu es vraiment et à quoi ta réalité doit ressembler. Il faut que tu arrives maintenant à le clamer avec autorité. Vois chaque instant comme un instant nouveau. Ouh là là ! Clé, 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 clé ! Note-le bien ! Vois chaque instant comme un événement nouveau, un nouveau moment. C'est comme si en fait, finalement, chaque jour était un renouveau. Parce qu'en fait, d'ailleurs, chaque jour, chaque instant est un renouveau. Donne-toi la permission de te réinventer à chaque instant. Donne-toi la permission d'être la personne que tu veux être à chaque instant. Et sincèrement, ta vie va changer. Ta vie va changer. Si tu décides de mettre un terme avec ces histoires du passé. Voilà, bestie ! J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. J'espère que ça t'a donné la force d'avancer. De comprendre que c'est de la merde en fait de croire au passé, tu vois. D'ailleurs, il y a plein de façons aussi de voir le passé, mais ce sera pour d'autres épisodes. Bref, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. N'oublie pas en tout cas que disponible sur Amazon, j'ai mon notebook qui est marqué Everything I Write Down Always Manifest qui est une très bonne phrase pour s'imprimer dans le subconscient pour que tu puisses écrire en fait tes fabuleuses manifestations. Je crois en toi, puissante manifestatrice que tu es. Et si tu veux travailler avec moi, en tout cas, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Voilà. Tu prends soin de toi, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz